Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, mercredi 14 avril 2021, l'alerte concerne le pétrole, le pétrole WTI, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG pour profiter ainsi des différentes vidéos et bien sûr d'être alerté lors de la publication de ces alertes sur les turbos. Allez, on passe tout de suite à l'idée de Trading du jour. Alors, dans le détail, que nous dit cette alerte ? Donc, l'US crude long, l'émetteur reduce, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central 53,43. Donc, bien sûr, on ira voir sur la plateforme comment ouvrir une position sur ce turbo. Direction longue. Donc, dans le détail, le pétrole WTI, poursuite de la hausse, le point pivot choisi par Trading Central est donc de 60. La position acheteuse donc au-dessus de ce niveau, avec des cibles à 61,60 puis 62 en extension. Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif. En cas sur des 60, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 59,40 puis 58,70 en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI plaide pour une poursuite de la hausse. Les courses sont extirpées d'un triangle ascendant. Vous avez ici, bien sûr, la représentation graphique du WTI avec en vert les deux objectifs donnés par Trading Central. Ici, le niveau de 2,60, donc représenté par le point pivot, donc choisi. Et bien sûr, les deux objectifs en cas de retournement du marché. Allez, on regarde sur la plateforme comment ouvrir une position sur ce turbo. Bien sûr, je le rappelle, cette démonstration est à titre indicatif et à vocation pédagogique. Libre à vous ensuite de suivre ou de ne pas suivre, bien sûr, cette idée de trading. Alors sur la plateforme, je vais donc me rendre directement sur Matières premières. Je vais ensuite aller cliquer sur le pétrole US Brut Léger, puisque là nous sommes dans le cadre du WTI. Vous avez également la possibilité d'investir sur le Brent. Donc ici, nous allons choisir le premier, l'US Brut Léger. Donc je clique pour ouvrir le graphique et choisir ici long, puisque nous allons ouvrir une position sur un turbo long. Donc je vais vous rafficher d'ailleurs à l'écran l'idée de trading, de Trading Central, ici juste au-dessus de moi, pour reprendre les différents niveaux qui nous ont été donnés. Donc vous voyez qu'ici, nous avons 53,438. Donc je vais chercher dans la liste le turbo. 53,438, c'est celui-ci. Il a un effet de levier de 8. Alors bien sûr, je le rappelle, vous avez également la possibilité de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Donc ce qui aura comme effet, donc un effet de levier plus important. Mais bien sûr, un risque de désactivation là aussi plus rapide. A l'inverse, possibilité également de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus éloignée. Cette fois-ci, donc avec un effet de levier moins important. Bien sûr, là ça implique un prix de turbo beaucoup plus important. Donc revenons sur notre turbo qui a été recommandé par Trading Central. Donc celui à 53,438 en termes de barrière de désactivation. Je clique dessus, je retrouve ici bien sûr le carnet d'ordre. Nous allons, pour l'exemple ici, ouvrir une position au marché. Ce qui veut dire que nous allons placer un ordre avec une exécution immédiate sur le cours, donc offert celui qui est ici. Donc vous voyez, nous avons 7,66, 7,65. Cela bouge bien sûr en permanence. Je vais donc ici ouvrir cette position. Nous allons simplement changer le nombre de turbo. Nous allons placer ici une position pour 100 turbo. Là aussi, je le rappelle, il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Donc ici, vous voyez, vous avez le calcul automatique de la valeur globale de cette position. 100 turbo sur le prix actuel. Cela représente un petit peu plus de 769 euros. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de frais de négociation sur les turbo 24 chez IG. Donc on fait placer un ordre. Voilà, notre ordre a été exécuté. Je viens donc d'acheter 100 turbo au prix de 7,702. On retrouve cette position bien sûr ici en allant cliquer à gauche sur Position. Vous avez votre position sur le Crude, donc ouverte pour 100 turbo à 7,70. Vous avez les gains et les pertes qui évoluent bien sûr en temps réel. Vous allez avoir la possibilité de placer un ordre de vente par rapport à l'objectif qui nous a été donné bien sûr par Trading Central. Donc je clique sur Vente. Je retrouve donc mon ticket d'ordre. Donc une position ici ouverte sur 100 turbo. Nous allons placer cette fois-ci un ordre limité. Donc je choisis l'ordre limite. Et nous allons utiliser le Pricer pour déterminer le niveau de limite que nous allons donc placer sur cette position par rapport au prix qui nous a été donné par Trading Central. Donc je redescends un petit peu, voilà, ici sur l'alerte. Donc vous voyez, on nous disait Position Acheteuse au-delà de 60. Nous sommes en effet. Vous voyez, si on regarde sur le graphique, au-delà des 60, on est à 60,86. Nous allons donc placer un ordre sur le premier niveau. Vous voyez, le premier niveau ici était à 61,60. Donc je vais donc renseigner le niveau du sous-jacent, pardon. Je vais renseigner 61,60 qui me donne donc un prix estimé de turbo à 8,41. Donc je clique ici sur Copier sur le ticket d'ordre. Je retrouve donc les différents paramètres de mon ticket pré-rempli. Donc ici, je vais donc valider mon ordre sur 100 turbo à 8,412. Ce qui me donnerait potentiellement un gain, si on vient atteindre ce niveau, un gain de 71 euros. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Voilà, mon ordre est placé. C'est un ordre limité que je retrouve bien sûr ici dans les ordres différés. Vous voyez ce qu'on a ici. On pourrait très bien modifier le niveau de cet ordre. Pourquoi pas supprimer le niveau de cet ordre ? Parce que je rappelle, vous avez également la possibilité de refermer cette position à tout moment, sans forcément aller jusqu'à la limite que nous venons de déterminer, c'est-à-dire vous gardez la main à tout moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Bien sûr, pour vous inscrire aux alertes de trading, cela est gratuit. Il vous suffit de le faire directement sur le site d'IG. De cette manière, vous recevrez automatiquement les alertes de trading. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée de bons trades. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo ou à y poser vos questions. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle alerte de trading concernant les turbos. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501